Viens voir les astuces de Marie-Astuces. Viens secouer les puces avec Marie-Astuces. Bonjour toi. Alors, imagine-toi que j'ai une lettre de Jade. Alors, Jade est en quatrième année. Et puis, elle est comme toi, elle travaille très fort pour ses termes de multiplication. Et là, elle a un gros problème. Moi, je sais que ce n'est pas facile, les x9. Alors, comment on peut être capable à mémoriser les tables du 9? Alors, Marie-Astuces va te donner des petites astuces pour ça. Alors, si tu regardes ta table de multiplication simplifiée, les x9, moi, je ne les ai pas tous mis. Alors, tu as 3 x 9, 27, 4 x 9, 6 x 9, 7 x 9, 8 x 9. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 à mémoriser. Mais aujourd'hui, je vais te donner une astuce au cas vraiment que tu aurais beaucoup de difficulté à mémoriser les tables du 9. Mais je te comprends parce que ce n'est pas simple. Alors, c'est un peu la technique des deux mains. Alors, tu me suis bien. Tu as besoin de tes deux mains que tu mets sur ton pépé. Alors, supposons que tu mets 4 x 9. Alors, 4 x 9, je plie, je ferme mon quatrième doigt. 1, 2, 3. Tu vois, le quatrième, je ne le vois pas. Comme ça. Et je mets les autres. Alors, si tu regardes bien, le nombre de doigts avant le 4, j'en ai 1, 2, 3. Ça fait 3. Et quand je continue, je regarde le nombre de doigts à droite du quatrième doigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, ça me fait 6. Le chiffre 6, ce côté-là. Et le chiffre 3. Mais c'est 4 x 9. Si tu regardes bien ta table, ça fait 36. Alors, on revise bien. 4 x 9, je baisse mon quatrième doigt. Le premier chiffre, ce sont les doigts avant le quatrième, qui est 3. Et ensuite, le 6 provient de tout ce qui est après le doigt, le quatrième doigt. Donc, ça me fait 6. 36. On va voir pour une autre modification. Si j'ai 6 x 9. Alors, mets tes deux mains sur ton pupille et tu fermes ton sixième doigt. Alors, à gauche du sixième doigt, j'ai 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est le chiffre 5. Et ensuite, à droite, après le sixième doigt, j'ai 1, 2, 3, 4 doigts qui me restent levés. Et ça me fait 4. Ici. Donc, 6 x 9. Le premier chiffre, c'est 5. Et le deuxième, c'est 4. Alors, si tu regardes bien ta table, 6 x 9 font 54. Alors, on revise encore. 6 x 9, je baisse mon sixième doigt. Je regarde, j'ai 5 doigts avant, à gauche du 6. Ça fait 5. Et j'en ai 4. 1, 2, 3, 4 après. Donc, ça fait 54. Tu pourras te pratiquer pour tous les autres, parce que tu en as beaucoup. 3 x 9, 27. 4 x 9, 36. 6 x 9, 54. Donc, on a pratiqué ensemble. 7 x 9, 63. 8 x 9, 72. En plus de ceux que tu as à apprendre, si tu veux, avec la table que tu as dans la classe. Alors, c'est tout pour l'astuce du x 9. La technique des deux mains. Alors, je t'invite toujours à regarder mes capsules avec le site internet mariastuce.bloguer.com. Alors, au plaisir! Et à la prochaine! Viens voir les astuces de Marieastuce. Viens secouer les puces avec Marieastuce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada